Hey, hey, hey ! Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée par... Denizard. Qui va aussi participer au jeu versé-écho. Comment tu vas? Je vais très bien, grâce à Dieu. Je fais plaisir que tu me demandes. Je suis en forme, ça va. Génial. Donc, avant de commencer, que tu nous partages ton versé, d'abord, on va faire un petit jeu. Ouh là là, ça promet. Donc, 15 secondes pour me donner 5 adjectifs avec une lettre que je vais te donner. D'accord. Et la lettre choisie, elle allait être... Ah ! Adorable. Oui. Aimable. Oui. Ah, il est bon. Oui. Ah, il est merveilleux. Ah, oui. Ah, c'est mon Dieu. Ok, bon ben voilà, il a réussi. C'est bon. Dites-nous si de vraiment il a réussi en forme. C'est bon. Ok. On va passer à ton versé. Quel est le versé préféré? Préféré ou que j'aime bien en tout cas. Permettez que je mette mes verres. C'est l'âge. Non, normalement c'est un corétien, chapitre 9, à partir du versé 25. Et ce sera peut-être tout juste le versé 25. D'accord. Je vais à la lecture. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors tout a commencé. Un soir, où un jeune homme plein de vitalité, plein de détermination, s'entraînait ou encore se jetait. Il prend les âmes dans un entraînement en vue des championnats de France d'athlétisme. Et vraiment, il en voulait. Après à peu près deux heures, ou peut-être même trois heures d'entraînement, sans relâche, il eut un malaise. Alors son coach ainsi que son médecin sportif lui a appris cette nouvelle. « Tu ne peux plus courir parce que tout simplement tu as un problème cardiaque. Nous ne pourrons plus t'entraîner. » Alors ce jeune homme découragé se mit tout simplement à désembuler dans les roues de Fort-de-France, Martinique, sans vraiment savoir où il allait parce qu'il était vraiment découragé. Qu'est-ce qui se passe dans ce chemin faisant ? Dans son errance, il passait à près d'une maisonnette dans un quartier de Fort-de-France appelé les Terres-Saint-Ville, précisément à la Ouimara. Et alors qu'il passait à côté de cette maisonnette, il entendit quelques mots. Et les mots qu'il entendait, c'est le verset que je viens de vous lire justement. « Plusieurs cours pour des couronnes corruptibles, mais nous, nous devons courir pour une couronne incorruptible. » Alors ce garçon fut attiré, il pénétra dans cette maison et vraiment il a écouté ces paroles, ces paroles qu'il avait percutées au plus profond de lui-même. On aurait dit que c'était une parole vivante carrément. On aurait dit que quelqu'un qui connaissait son désarroi voulait l'encourager, voulait le relever, voulait le sauver parce qu'il avait vraiment le moral à zéro. Et effectivement, ce verset lui a redonné confiance. Simplement pour vous dire, ce jeune homme, c'était moi. Il y a de cela plus de 42 ans, je continue à courir. Mais non pas pour avoir une couronne corruptible, mais à 42 ans plus tard, je cours toujours, mais pour avoir une couronne incorruptible. Amen! Et ça, c'est la meilleure des courses qu'il se croit. Parce que jadis, je courais pour ma gloire, pour ma renommée, pour être vu. C'était la course que je faisais avant. Mais depuis que j'ai entendu cette parole, je crois que c'est le Seigneur qui m'a parlé, la course est toute autre. Je cours pour que moi, je diminue, pour que Jésus, lui, prenne toute la place en moi. Et c'est ce que disait aussi Jean-Baptiste. Il faut que je diminue pour que Christ grandisse en moi. Et c'est ça ma course aujourd'hui. Et jour après jour, je m'y attelle. Et ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, comme dirait le verset dans Philippien, mais oubliant ce qu'il y a en arrière, en me portant vers ce qu'il y a en avant, je cours afin d'accomplir, afin de saisir la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Simplement ce que je veux dire, Dieu m'appelle à ressembler à son Fils. Et je suis vraiment dans cette course. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un de l'autre a dit Amen. 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 Voilà. Ok, merci pour le verset et le témoignage en bonus. N'hésite pas non plus à mettre en commentaire dans ton verset préféré. On a hâte de te lire. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501